A l'orée de la forêt de la Braconne, sur la roche surplombant la rivière, Fucaldus, jeune frère du vicomte de Limoges, fit construire en 980 un camp fortifié. Il l'appellera, Fucaldus in Ruppé, la roche à Foucault. Le château de la roche Foucault est sans doute l'un des plus remarquables de France. C'est la résidence d'une famille particulièrement illustre depuis plus de mille ans, avec une architecture qui raconte, par ses évolutions et ses modifications successives, des événements politiques ou fortuits. Comment est-ce qu'on vit, j'aimerais même dire, comment est-ce qu'on épouse un tel château, Sonia ? Eh bien, humblement, on est devant une immense oeuvre. On essaye de la comprendre, alors ça, ça prend 30 ans, pour essayer de comprendre, parce que c'est un château tout à fait exceptionnel. D'abord, c'est un château qui vit depuis plus de mille ans. C'est déjà très important. C'est-à-dire que dans chaque pièce, vous avez des personnages qui ont vécu et qui sont d'ailleurs encore là. Moi, je suis persuadée que ce château a des esprits. Je suis persuadée qu'on sent tout ça. Ces esprits, on les ressent dans les murs, dans ce qui est aujourd'hui retranscrit, dans l'architecture, qui signifie à chaque fois quelque chose, une avancée, une évolution. Oui, l'architecture d'un château est en rapport direct avec la politique qui gère la famille. Ça, c'est évident. Donc, ce château a sept siècles d'architecture. Donc, sept fois en mille ans, cette famille s'est rendue célèbre, pour une raison ou pour une autre. Les tours ont été construites à la fin de la guerre de Cent Ans. Donc, à chaque fois, une symbolique dans la réalisation des parties du château. C'est ça, un château, c'est ça, un château médiéval. C'est au XVIIe siècle que Luc XIV, tout à coup, a fait un château pour paraître et pour imposer sa volonté aux aristocrates. Mais avant ça, un château évoluait selon les batailles gagnées. C'était uniquement ça. On construisait des tours pendant les guerres, on construisait des galeries pendant la paix. Parce qu'on se cache dans une tour, on se montre dans une galerie. Et pour comprendre un château, on peut le regarder de loin, mais je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est... Il faut surtout s'intégrer au château, il faut rentrer. Il faut aller de pièce en pièce. Et des pièces, il y en a beaucoup au château, plus d'une cinquantaine. Et on ne compte pas moins de sept salons. Les boiseries, les meubles et les tableaux datent tous de la même époque, XVIIe et XVIIIe siècles. Les tableaux représentent des membres de la famille de la Rochefoucauld. Il a fallu œuvrer, travailler à la restauration de cet édifice parce qu'il a été très longtemps abandonné. Oui, il a été abandonné pendant 500 ans, au moment où la famille a émigré à Versailles, suivant les ordres du roi Louis XIV et puis sont restés là-bas. Ce grand escalier a été restauré il y a bien peu de temps. Il est attribué à Léonard de Vinci pour le château de Romoranta. Et puis Anne de Polignac l'a fait installer ici en 1524. C'est le premier escalier circulaire qui est encastré dans un carré. On dit que les trois plus beaux escaliers de France sont la Rochefoucauld, Chambord et Bois, dans l'ordre de leur construction. Ce qui est incroyable, c'est toute l'ornementation circulaire, cette... Oui, ce qui est incroyable, c'est que les marches ne sont pas soulignées sous l'escalier. C'est ce qui lui donne cet air aérien. C'est ce qui fait que ça vole, un escalier qui vole. Qu'est-ce que raconte le plafond de l'escalier ? Eh bien, le plafond de l'escalier raconte les personnages importants qui sont venus au château avant 1520. Vous avez la salamandre de François Ier, le porc épique de Louis XII, il y a les dauphins de Charles VII, puisque c'est ici qu'il a appris la nouvelle de la victoire de Castillon, il y a l'hermine d'Anne-de-Bretagne, il y a le blason des La Rochefoucauld et le blason des Polignacques. Et il y a le fou ? Et il y a le fou. Alors ça, c'est extraordinaire, ce fou, c'est l'histoire de 1509. Erasme écrit « L'éloge de la folie ». Il faut un grain de folie pour réussir toute œuvre magistrale. On poursuit notre voyage à la Renaissance en empruntant cette guérite. Vous avez là le vrai plafond à caisson de la Renaissance. Et là, vous avez une porte extraordinaire avec le philosophe grec, le casque romain et les motifs de la Renaissance. Tous les personnages à la base des arcs doublots sont tous des personnages de la famille La Rochefoucauld. C'est Anne de Polignac qui a fait construire cette galerie ? Polignac qui a demandé à François Ier les plans de Léonard de Vinci et qui, en 1520, a ouvert les galeries. Et l'artisan savait réaliser ce type de motif ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'au rez-de-chaussée, il s'est trompé. Et il a fait un plafond médiéval et un vestiaire médiéval à la base de chaque arcs doublots. Et quand Anne de Polignac est revenue, il lui a dit « Mais mon brave, c'est pas du tout ça ». Et au premier étage, il a compris, il a fait un plafond à caisson et des arcs doublots, avec à la base des arcs doublots, des personnages de la famille La Rochefoucauld. Donnant sur la galerie haute, les quatre bibliothèques renferment une collection de 21 000 volumes. A côté, la salle du trésor des Chartres, qui garde toutes les archives et les correspondances de la famille de La Rochefoucauld depuis le XIIIe siècle. Le plus vieux document date de 1280. Enfin, la chambre des cartes, où sont rassemblées 300 cartes militaires et plans de bataille depuis les guerres de Louis XIV. Mais un château de Milan a parfois ses faiblesses. En 1961, une crue exceptionnelle de la Tardoire inonde les sous-sols, fragilise les sous-bassements. Une partie du donjon s'écroule. Un tel château demande des travaux sans arrêt de restauration, d'amélioration du bâtiment. Surtout, un tel château a besoin toujours d'avancer. Un château ne s'arrête jamais. Sinon, il devient poussiéreux. Il n'a plus aucun intérêt. Il faut qu'il avance, il faut qu'il s'inscrive dans son temps. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Pei, l'architecte du Louvre, de la pyramide du Louvre, de reconstruire le donjon quand il s'est écroulé. Et ce projet consiste à enchasser une tour de verre entre les murs restants du donjon. Vous voudriez faire entrer ce château dans la modernité ? Je voudrais surtout ajouter le 8e siècle d'architecture à un château qui en a déjà sept. Et comment on fait pour faire ça ? Eh bien, maintenant, je dois dire que je me suis lancée dans une souscription nationale, ayant tout essayé pendant 20 ans et au fond, je n'ai été comprise par personne. Maintenant, les gens commencent à comprendre que j'avais raison. Alors, je me lance dans cette souscription, en gardant en mémoire le fait que les ruisseaux, les petits ruisseaux, forment les grosses rivières et que si chacun se donne le mal de souscrire à ce projet, peut-être que j'arriverai à le réussir.